Le rassemblement a donc commencé vers 11h, place d'Hétero, où ont convergé plusieurs milliers de lycéens venus de Lyon et de la banlieue, entre 5 et 10 000 selon les sources. Lycéens, on connaît, on ne va pas se laisser faire. Lycéens, on connaît, on ne va pas se laisser faire. Les Jeux n'ont ensuite défilé en empruntant notamment la rue de la République en ordre dispersé. Leur revendication est toujours la même, retrait définitif de la réforme d'Arcos qui vient d'être reportée. On ne veut pas d'une éducation à double vitesse. Il faut que le ministre d'Arcos, qui a déjà suspendu la réforme lundi, qui a ensuite annoncé avant-hier qu'il remettait tout à plat et repartait tout à zéro, qu'il annonce tout de suite le retrait. Ça ira plus vite, il n'y aura pas de pourrissement. Et enfin, le gouvernement montrera qu'il ouvre une vraie discussion. Ce qu'il n'a pas fait depuis le début, c'est lui qui est en échec. C'est lui qui doit repartir à zéro et annoncer le retrait pour donner les meilleures conditions à une discussion générale avec les enseignants, les lycéens et les parents d'élèves. Les lycéens ne croient plus au Père Noël, mais à la démonstration de force dans la rue. Et la mobilisation n'a pas faibli, comme l'ont constaté certains commerçants sortis sur le trottoir. On a toujours un peu peur pour les vitrines, mais bon, généralement, c'est assez bien encadré. Donc il n'y a jamais trop de problèmes. On ne sait jamais. Mais on ne sait jamais. C'est pour ça qu'on reste devant et on regarde ce qui se passe. Les organisateurs du défilé avaient reçu le soutien de syndicalistes pour assurer le service d'ordre. Tout s'est à peu près bien passé jusqu'à l'arrivée. Place Jean Massé. Et là, on est arrivé à un niveau où on ne peut plus gérer. Donc les vrais manifestants sont plus ou moins rentrés chez eux. On a demandé aux vrais manifestants, ceux qui avaient des vraies revendications, de partir. Maintenant, là, il ne reste plus que sur la place des gens qui apparemment n'ont rien à voir avec le truc étudiant. C'est bien des gens qui sont venus là pour casser. C'est donc ici qu'ont eu lieu des heures avec les CRS. Une voiture a été renversée sur le toit devant la mairie d'arrondissement, place Jean Massé. Et aux jets de pierre ont répondu les tirs de grenades lacrymogènes. Une quarantaine de personnes ont été interpellées ou contrôlées selon la police. Et en début d'après-midi, la place Jean Massé avait retrouvé son calme.